et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est le fermet de chenon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farmix simulator 22 pour la ferme française saison 2 donc du coup nouvel épisode donc comme vous pouvez le voir le 1455 est attelé à la charrue donc comme je vous l'avais dit la pâture va être labourée pour être transformée en champ voilà ça sert à rien d'avoir une si grande pâture pour le peu de bêtes qu'on a pour l'instant donc du coup en off comme vous pouvez le voir j'ai commencé donc à faire la pâture elle doit être arrivée à moitié du coup j'ai loué cette petite charrue 5 corps cneverland avec du coup le petit outil qui permet d'avoir le terrain à plat pour pouvoir directement semer derrière du coup je vais mettre le tracteur en route avec l'ouvrier parce que nous on a d'autres choses à faire alors je vais essayer de pas trop vous spoiler mais du coup aujourd'hui on a un petit peu de vente et grosse grosse nouvelle sur la ferme on a du coup du nouveau matériel du coup premier matos qui est arrivé sur la ferme le télescopique quasi h 742 farm lift donc voilà on avait vraiment besoin d'un nouvel outil autre que le case pour voir tout ce qui est travaux de godet etc du coup le petit case était en occasion hop du coup je l'ai acheté j'ai revendu le bras à l'avant du case pour pouvoir du coup acheter le télescopique et du coup on a j'ai racheté du coup un godet et un pic à balle pour ce télescopique donc ensuite deuxième achat sur la ferme un petit massifère gusson dina 4 5435 donc voilà un petit tracteur qui servira de valet pareil qu'il était d'occasion vous pouvez le voir avec la peinture donc du coup il manquait un petit tracteur pour un vraiment les coups de bourg quand les gros les deux le 14 55 et le 115 sont au champ du coup celui-là était en occasion j'en ai profité pour l'acheter comme vous pouvez le voir comme là une fois que j'ai ramassé un petit peu l'herbe il peut servir sur le plateau faire la herse la landowner etc etc tout ce qui est petits travaux et qui demande pas beaucoup de chevaux donc du coup programme on va partir avec le masser vendre de le dernier plateau de d'herbe j'en ai déjà vendu un petit peu en off mais je voulais pas filmer et également du coup le l'ensilage est fermenté du coup on va prendre le 115 avec la corne pour aller vendre ça normalement voilà il est déjà chargé on a 16 tonnes 500 j'en ai déjà fait deux ou trois ben je serai plus pareil en off donc donc voilà au programme un petit peu de vente ou là non pas la tronçonneuse du coup on va tout de suite partir avec le petit masser du coup qui a forcément un petit peu de mal c'est pareil en automatique il passe les vitesses un petit peu trop vite voilà c'est pas grave bon du coup ça c'est vraiment un tracteur comme là quand on a un gros coup de bourre ça permet de pouvoir un tracteur un petit peu entre guillemets de remplacement pour aider vraiment dans les gros coups de bourre plus c'est un tracteur qui doit faire 80 ou 90 chevaux voilà c'est pas un gros tracteur comme je vous dis c'est vraiment comme le pas faire un petit peu de transport de paille etc et puis vraiment dépanner quand on a un gros coup de bourre puis voilà dite façon il manquait un tracteur sur la ferme fallait pas reprendre un comme là un 150 chevaux ou plus gros pour l'instant ça sert pas grand chose j'ai vu ce tracteur là en occasion hop je l'ai acheté et puis voilà comme ça comme ça permet vraiment de dépanner pendant les coups de bois comme là les vendre l'herbe tout ça il sait il sait faire le job du coup il me semble que par là on va prendre par là du coup on doit aller vendre ça donc au marché au bétail contre comme là comme je vous dis les vitesses de temps en temps il prend il rétrograde pas assez vite là il devrait être regardé mais bon voilà je suis pas en manuel j'ai pas encore remonté le volant c'est vrai que j'ai pas forcément trop trop le temps en ce moment j'ai des projets un petit peu à côté de la chaîne donc voilà des projets pour la chaîne et des projets en dehors de la chaîne donc voilà j'ai pas forcément beaucoup de temps comme là normalement vous aurez un épisode de chaque série cette semaine mais voilà il se peut que dans 15 jours vous en avez pas enfin la semaine prochaine vous en avez pas dans 15 jours vous en avez pas après voilà normalement il ya un petit peu de vlog qui va arriver sur la chaîne voilà j'essaye d'aller filmer un petit peu tout ce qui est foin moisson etc donc normalement vous allez avoir un petit peu de de vlog sur la chaîne mais voilà il ya pas mal de projets qui se préparent du coup comme j'ai pu le dire pour la chaîne et puis hors de la chaîne donc voilà j'ai le temps j'en manque comme tout le monde j'ai aussi voilà j'aime aussi mon boulot à côté donc il faut il faut avoir le temps de tout faire mais bon c'est pas grave là pour l'instant je peux vous le tourner je vous le tourne de toute façon ça marche ça marche toujours voilà dès que j'ai le temps je vous le fais je suis pas là du tout d'arrêter la chaîne voilà c'est quelque chose qui me plaît encore énormément donc donc voilà je tourne je tourne quand j'ai le temps donc du coup là on est arrivé donc au marché au bétail du coup on va vendre tous ces bottes d'herbe qu'on s'est fait 8300 euros du coup ça fait remonter un petit peu le compte c'est aussi pas trop mal bon du coup on va mettre un ouvrier pour faire revenir le tracteur à la ferme dans ce sens là et du coup on va prendre le case et on va les vendre l'encilage l'encilage qu'on va vendre novembre est en train de descendre 349 ben c'est pareil c'est au marché donc on va aller tout de suite au marché vendre ça puis on se fera je verrai on va peut-être monter ce mois regarder si on s'est passé une parcelle en attendant ce que voilà du coup celle là je la déchaume je pense que du coup je vais ressemer le plus petit champ en herbe pour avoir toujours un apport pour mes moutons parce que voilà les boutons ils mangent ils mangent quand même que voilà du coup je vendrai plus d'herbe pour l'instant je vais exclusivement préserver l'herbe pour mes moutons et si je développe un peu plus les boutons aussi voilà il ya d'autres animaux qui arrive sur la ferme pourquoi pas ressemer au pire des cas le champ qui se trouve sur le à le moyen champ en herbe pour avoir un petit peu plus de bottes et pouvoir subvenir au besoin mais du coup pour l'instant ce sera le petit champ en herbe le moyen et le gros en céréales pour l'instant ou peut-être même en tournesol etc pour avoir des cultures qui donne un petit peu de rendement quand même cas du coup je pense que la grosse on va la semer en la grosse sera certainement se met en céréales style soja tournesol quelque chose qui rapporte un petit peu pour un même colza et on fera dans l'autre champ quelque chose style blé ou orge pour pouvoir avoir un petit peu de grain pour nos poules même si on va en vendre je pense à un petit peu vu que là j'ai un stock d'orge je pense que je vais remettre de l'orge pour pouvoir finir mon stock ou justement faire du blé pour avoir un petit peu également de stock de blé et pouvoir également en vendre un petit peu parce que je pense pas que tout sera utile pour les poules mais en même temps j'ai pas trop envie de tout vendre et de devoir en racheter par la suite donc du coup voilà là on va vendre la benne d'ensilage faut également que je refasse le plein du case je viens de voir qu'il y avait plus beaucoup de cassoil dedans donc du coup là on est un peu on va dire à 6000 euros de vendu pour 16 tonnes bon c'est pas le meilleur des rendements mais voilà au moins ça c'est quelque chose qui va rapporter aussi un petit peu plus d'argent sur la ferme parce que voilà on n'avait pas trop trop d'argent pour l'instant donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va pas mal dépanner donc du coup je vais ramener ça à la ferme je vais certainement la laisser à côté du silo comme ça je vais pouvoir la remplir avec le case et puis avec le télescope et puis comme ça une fois que j'ai besoin de vendre j'irai vendre sachant que avoir au mois de décembre le prix augmente un petit peu même si là il est en chute normalement en décembre il augmente donc je vais même voir peut-être pour le vendre assez rapidement pour avoir entre guillemets un maximum de d'argent avec cet ensilage et puis du coup pouvoir enfouer un petit peu la caisse parce que c'est vrai que on se traîne balle jamais avec énormément d'argent sur le compte mais bon c'est une ferme qui est toujours en développement comme j'ai pu le dire lors d'un live on commence à se stabiliser mais on a toujours besoin de réinvestir dans quelque chose donc donc voilà donc pour l'instant c'est c'est compliqué d'avoir toutes les ressources d'argent qu'on voudrait donc je vais ramener ça je vais le décrocher près du silo même avant de décrocher je vais regarder si on peut déjà semer quelque chose ou pas au niveau des céréales style blé orange je pense que ça sera plus printemps quoique je suis pas sûr faudra également repousser la palette ici et je me demande si j'ai pas non plus une palette d'oeufs qui peut être vendu dans les pas encore pleine donc du coup j'ai deux palettes de laine on regardera également quand le prix sera au maximum donc là c'est pareil le soja meilleur prix c'est en juin c'est comme 1300 c'est le train ça et voilà après j'ai que de l'orge en stock sur la ferme donc je vais décrocher je vais regarder du coup pour les semis du coup blé et orge est trop tard pour le semer tant pis il est trop tard pour le semer c'est pas grave si je regarde au niveau des poules qu'est ce qu'ils appellent céréales c'est ça que ce que la herbe c'est pas compliqué c'est de l'herbe pas tard j'ai versé mais qu'est ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent céréales bon du coup je vais pas décrocher la benne parce que même le soja si on regarde soja c'est au mois d'avril donc là on va attendre et l'herbe je peux encore semer de l'herbe donc au pire des cas je vais décrocher la benne je vais accrocher ce mois et je vais commencer à semer de l'herbe dans le petit champ ce mois elle est là pareil ça c'est quelque chose qu'il faudra changer du coup parce que si on commence à devoir semer le gros champ avec le petit semoir encore de de base du jeu c'est peut-être pas forcément terrible terrible donc euh je vais chercher la masse parce que ça aussi qui peine un petit peu hop mettre la masse je vais aller faire le plat en grain normalement les sacs de grains ils sont là au fond mais si je suis là normalement chez y accéder un sac de vitre ça fait déjà un sac en moins du coup je vais commencer à semer je vais mettre l'ouvrier sur les premiers tours comme ça moi en attendant je vais ranger du coup le masser du coup je dirais que semence radis herbe voilà et donc on va mettre l'ouvrier ici on a de l'herbe qui est en route impeccable du coup je vais ranger le petit masser avec le plateau ensuite je vais vous mettre un petit accéléré de chargement de la benne en ensilage et puis ensuite on va se faire un petit accéléré donc un petit peu de la boire certainement et un petit peu de de smith herbe du coup je vais ranger entre deux côtés voilà ici il est bien bon du coup je vais vous mettre un petit accéléré du chargement de l'ensilage semi et puis un petit peu de charrue et on se retrouve juste après pour pour continuer l'épisode à 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 gros les amis donc comme vous avez pu le voir du coup j'ai rempli une benne que j'ai été vendre on s'est fait à peu près à peu près la même somme d'argent du coup l'autre case est en train de semer il a fait plus de la moitié le 1455 il a bientôt fini de la bourrer donc ce que je vais faire c'est que je vais juste aller vendre celle là en attendant qu'ils ont fini et puis et puis voilà comme ça ça fera un petit peu plus d'argent et au moins ils auront donc fini de semer fini de la bourrer comme ça dans le prochain épisode le soja bah du coup je vais devoir attendre le mois de mars ou avril je sais plus donc du coup le soja on plantera dans le gros champ et du coup bah l'autre il restera un petit peu en jachet en attendant ou au moins que je cultive un truc du style maïs ou tournesol pour du coup avoir un petit peu de ressources et puis quand même du coup avoir semer le champ mais du coup si je fais ça il faut que je loue quelque chose de spécial enfin un smoire pas un smoire mais une planteuse donc à voir comment je je vais m'organiser mais du coup on va essayer de semer le champ quand même pour pas perdre entre guillemets une rotation et puis se faire se faire coincer au niveau de tout ce qui est poulet etc ce que du coup à voir je vais devoir acheter je vais devoir acheter des de l'aliment pour poulet du coup parce que j'aurai pas assez de j'aurai pas assez de j'aurai pas assez de j'aurai pas assez de nourriture pour les poules du coup le basset il est un peu petit pour la benne mais bon comme je vous l'ai dit c'est vraiment comme l'oeil a un gros coup de bourre il sert à dépanner et puis pour tirer la benne il peine un peu plus mais bon il crève pas dessus non plus quoi donc ça va après comme je vous l'ai dit mon volant est pas monté donc une fois que les vitesses seront en manuel ça devrait normalement le faire un petit peu mieux ça devrait lui tirer un peu moins sur la tronche du coup on va valer ça voilà comme d'habitude un petit peu plus de un petit peu plus ou un petit peu moins de 6000 euros mais voilà on n'est pas très très loin bon du coup les amis on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous plaira n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner pour les nouveaux arrivants n'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux de la chaîne donc j'ai un discord où vous serez informé de toutes les sorties de vidéos et de tous les lives qui arrivent un instagram où j'essaye de poster toutes les miniatures de vidéos mais ça reste compliqué et également je vais créer donc un compte facebook donc du coup n'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur ce je vous souhaite une très bonne continuation on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo allez salut merci